Bonjour et bienvenue dans une nouvelle épisode dédiée au Factorio Friday Facts On va enchaîner avec le nouveau qui va parler d'un système qui me tient fortement à coeur Les fluides, la gestion des liquides dans le jeu Mais avant de se lancer dans l'épisode, petite annonce Apparemment, il semblerait que j'ai cru lire ici ou là Qu'on saurait très bientôt la date de sortie de l'extension Il y a moyen qu'ils en parlent je crois dans le prochain, enfin pas dans le prochain Friday Facts après celui-là Mais celui encore après, donc dans deux semaines si vous suivez les émissions Sinon vous pourrez le voir dès vendredi je pense Et a priori, ils ont teasé qu'il y aurait peut-être une date Donc, restez accrochés à vos sièges, ça arrive, on sera peut-être bientôt au courant de quand on pourra accéder au jeu Mais bon, on va reprendre ce petit ticket là et on va s'attaquer au liquide Et donc c'est Regarde qui nous dit Trouvez votre meilleur lubrifiant car c'est parti, on va parler des fluides Alors ils ont atteint le point de rupture C'est pas un secret que le système de fluides de Factorio est imprédictible, pas intuitif et parfois même frustrant Dans le jeu de base je trouve que ça va encore généralement Par contre c'est vrai que dès qu'on commence à faire des mods un peu relous Ça peut devenir très relou Non, suffit de voir les problèmes qu'on a eu avec le mod 6 blocs La troupe oute des tuyaux baisse avec la distance de façon inconsistante La seule façon de savoir précisément combien de fluides peuvent être transportés dans un tuyau C'est de référencer le tableau dans la wiki Et en plus la troupe oute peut même varier selon la façon, l'ordre dans lequel les tuyaux ont été posés Ça je savais pas mais ça semble très bizarre Ce n'est pas un système fun pour jouer avec On est d'accord Du coup il y a eu plusieurs tentatives de réécrire le système de fluides Mais toutes se sont achevées en échec pour une raison ou une autre Le système existant est plutôt rapide Et marche assez bien pour un jeu standard vanilla sans extension quoi Sans mod Et nous avons tenté de le laisser tout seul, de le laisser tranquille autant que possible Cependant pendant des playtest de SpaceAge Il est devenu clair que le système existant ne pourrait plus fonctionner Les accroissements d'échelle de la production offerts par les nouvelles machines Et la qualité ont poussé le système de fluides L'algorithme de fluides à genoux Pourquoi ça ne marche pas ? Donc là typiquement on voit qu'il n'y a que deux machines qui tournent Une un petit peu là vite fait Et c'est tout, les autres pas vraiment Dans une tentative d'éviter une réécriture complète Nous avons déjà tenté d'augmenter la throughput en augmentant le volume d'un tuyau Ça a résolu entre gros guillemets Le problème principal de la throughput trop basse Mais avec un... En contrepartie Ça a énormément augmenté la taille des buffers Donc en gros les quantités de fluides qui restent stockées dans les tuyaux Les réservoirs sont devenus complètement inutiles Et les murs qui utilisent... Ou dans lesquels on fait passer du carburant pour les lances-flammes Étaient devenus en train de stocker des dizaines de milliers de fluides Ce qui était pas jouable Donc au final ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur comment procéder Une réécriture totale était jugée trop complexe Mais personne n'avait de meilleure idée Le problème a été mis de côté pour en discuter plus tard Grande technique quand on n'a pas d'idée Il a été... Donc toujours à garde Il a été très insatisfait de cette conclusion Le volume de hack et de bidouille Qu'ils ont pu faire pour essayer De cacher le problème Le... Pardon Le hack du volume là Qu'ils ont mis était juste... Voilà, permis de cacher le problème et ne le résolvait pas Des fois c'est plus simple de demander Pardon Que demander permission Donc Il a pris le risque et il est parti Réécrire le système de fluides Le nouvel algorithme Pendant l'une des discussions sur les fluides R-Sedding a proposé un algorithme très proche de Celui Avec lequel il a déjà joué plusieurs fois Un algorithme du mode Minecraft Thermal Expansion Par la team COFH Je ne connais pas Si certains d'entre vous connaissent Les tuyaux Les tuyaux, les souterrains et les réservoirs Sont tous submergés en segments de fluides Chaque segment hérite son volume Des différentes boîtes de liquides Qui sont comprises Et qui peuvent stocker un fluide Donc en gros c'est comme si on considérait Tant qu'il n'y a pas de... J'imagine tant qu'il n'y a pas de croisement De Y, de X On considère que c'est un seul et même segment Deux tuyaux Les machines peuvent pousser dans un segment A une vitesse illimitée Et peuvent extraire d'un segment A une vitesse dépendante de à quel point Le segment est plein Donc si jamais un segment est à moitié plein Et bien la vitesse d'extraction d'une machine Sera à la moitié de son maximum Un cas spécial à part Les pompes peuvent aspirer à une plus grande vitesse Si elles sont connectées directement Sur un réservoir Et donc ça voudra dire qu'il faudrait Mettre des réservoirs avant les pompes Maintenant j'imagine Il n'y a plus... Maintenant il n'y a plus de... Un vrai flot de liquide A travers l'étui Qui était un peu réaliste avant Le fluide est poussé dans un segment Qui sera automatiquement disponible Pour tous les endroits Qui peuvent tirer de ce segment Et c'est le... Qu'est-ce qu'il dit ? Nuclear Electric Network Type Solution Ouais, on promets ça par là Mais bon, le résultat c'est juste que les tuyaux marchent Maintenant Et vous n'avez pratiquement jamais à vous soucier De la troupe l'out Donc ça c'est pour mal du tout Alors, petite démonstration Et donc déjà, petite légende explicative En vert, ça représente la quantité de fluide Dans l'entité On voit que pouf ! Il y a plein de fluide et on voit que ça baisse au fur et à mesure du temps Et en vert, c'est là La vitesse à laquelle le fluide peut se déplacer Dans le tuyau Et les animations ne sont pas finales Et là, en vendu Donc dans un long pipeline L'ancien système La troupe l'out pouvait être de pire en pire au fur et à mesure Que de la longueur du tuyau Donc au début, il y avait une bonne troupe l'out Et par contre, ça baissait de bout en bout Ce problème n'est pas forcément Pour ça que le comportement existait Mais c'était imprédictible Donc on voit que là, il y a beaucoup de fluide au début On voit que ça baisse, ça baisse, ça baisse Et c'est donc la troupe l'out qui est pratiquement non existante ici Et ça, est-ce que c'est le même ? Est-ce que c'est toujours le vieux système ? C'est un truc encore plus long On voit que le liquide Il laisse comme ça Et on voit que la troupe l'out, pareil Et même au début, quand on commence le truc Elle est très forte au début Et très basse à la fin Voilà C'est comme ça que je comprends le truc en tout cas Dans le nouveau système Les segments sont une seule unité Les fluides ne se propagent plus vraiment A travers le tuyau Donc les plus longs tuyaux ont Une plus grande capacité Une troupe lout Mais ils prennent plus de temps A être complètement vides Les nombres exacts sont encore Sujets à modifications En fonction des playtests Il se relance ce gif ou quoi ? Voilà Hop Là voilà On voit que la quantité est la même partout Donc déjà La vitesse de transfert Est énorme Par contre après Ça met plus de temps à se vider Mais bon ça C'est un détail Je pense que la plupart des gens s'en fichent Les jonctions maintenant Le vieux système fonctionnait Plutôt bien pour des tuyaux droits Mais dès qu'il y avait des jonctions Ça commençait à partir en cacahuète La quantité de fluides Qui pouvaient passer De chaque côté de la jonction Était basée sur Sur l'ordre dans lequel L'entité était construite Ah oui Donc c'est ça Donc là on voit Qu'il y a de l'eau qui arrive là Et on voit Qu'il y a un côté qui part beaucoup plus Donc c'est pour ça Par exemple Qu'on a du mal à remplir Les stations de train J'imagine C'est un peu le même problème Les stations fluides Des trains Ça doit être pas mal Cette problématique Dans le nouveau système Les jonctions sont complètement Sans conséquences Le segment considère uniquement Les machines qui lui sont connectées Quand une machine est mise à jour Il aspire le liquide A son ratio maximum Dépendamment de à quel point Le segment est plein ou pas Le résultat est Une répartition Beaucoup plus Répartie j'ai envie de dire Égalitaire On va dire Équitable Ce qui n'est pas encore parfait Mais qui s'en rapproche quand même beaucoup Donc voilà On voit que là Tous les réservoirs se remplissent Exactement au même rythme Ça j'imagine que ça sera très pratique Pour les trains Manque de fluide en entrée Dans le vieux système Une jonction Les jonctions pouvaient être particulièrement mauvaises Quand des machines n'avaient plus de liquide A faire rentrer Là l'usine de carburant Et récupère la majorité de l'eau Beaucoup plus grande quantité d'eau En tout cas Que l'usine d'oxydation Donc j'imagine que ça c'est l'usine de carburant Et elle elle a beaucoup plus d'eau Que celle-là Alors que pourtant Voilà Là ça sort ici On s'attendra à ce que les deux aient autant d'eau Dans le nouveau système Les deux usines Récupèrent une quantité Égale de fluide Donc voilà C'est bien ce qu'on disait C'est un peu plus cohérent comme ça En tout cas c'est plus simple Peut-être moins réaliste Mais c'est plus simple Ensuite les pompes Voilà justement On parle de train Dans le vieux système Les pompes Étaient nécessaires Pour maintenir une throughput importante Cependant Ça ne marchait pratiquement jamais Comme on le voulait Donc là on voit Qu'il y a un train qui arrive Qui va vider Les réservoirs Et en effet On voit que c'est parti Très vite là Mais que ça n'a pas vidé Ces réservoirs là Donc clairement Ils parlent aussi des problèmes des trains Ils ne sont pas du tout équilibrés Dans leur façon de vider les choses Dans le nouveau système Il n'y a plus vraiment besoin de pompes Pour ça Les pompes sont toujours utiles Pour forcer la direction du flux Les utiliser en tant que valves conditionnelles Dans les circuits Et pour charger et décharger les trains Mais il n'y aura pratiquement plus besoin De les placer sur les trajets Enfin sur les tuyaux Et donc ça c'est cool Ça va réduire en grande partie La nécessité d'avoir des tuyaux Il y a des pompes Ça c'est cool Et là on voit que le train C'est vidé tellement vite Que je n'ai pas eu le temps de voir Je vais revenir mon petit Voilà Bam 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 Tac Là on voit Que ça vide super vite Et tout en même temps Ce qui est quand même Beaucoup plus cool Enfin Des setups De fin de partie Enfin nous sommes arrivés A notre Favorit Notre usine Chimique favorite The setup ne marche pas Parce que le pétrole Est Reste bloqué Dans les Tuyaux de sortie Là voilà On voit qu'il y a des trucs Qui gigotent Il y a des trucs qui gigotent Un petit peu Et surtout Il n'y a que ces machines là Qui arrivent à tourner Parce que j'imagine Que ça n'arrive pas A faire transiter Le fluide Assez efficacement Avec le nouveau système Le segment de sortie A assez de capacité Pour que tout le fluide Qui sort des usines chimiques Puisse être Évacué Via les pompes Donc ça veut dire Que toutes les machines Arrivent à tourner En même temps Ça C'est quand même très cool Et donc ça fait Petite conclusion Fun Avant le réalisme Le nouveau système Est Un gros recul En termes de réalisme De la simulation Des fluides Dans Factorio Mais en tant que Game designer Vous avez toujours besoin De faire des trade-off Entre Ce qui serait logique Dans le vrai monde Et ce qui est Fun A jouer Les Machines d'assemblage Abstraites Énormément De Travail De ce qui se passerait Dans la vraie vie De l'autométisation De fabrication De plein de pièces Et met tout ça Dans une petite boîte Un peu fermée Et bien de la même façon Maintenant le système De fluide Vous donne Le comportement Que vous attendriez D'un tuyau Et qui abstrait Toute la vraie logique De comment se passerait Le fluide En vrai Enfin la gestion Des fluides C'est un système Very Je vais commencer A plus traduire C'est un système Très fun A jouer avec Il y a plein De possibilités Intéressantes Avec ce système Que nous n'avons pas Prédit Et nous partagerons Certaines de ses aventures Dans un futur FFF Il pourrait aussi Passer un peu de temps A détailler un peu L'architecture De ce nouveau système Et comment il a Approché le refactoring Une prochaine fois Donc là ce sera Un ticket plus technique J'imagine Il y a encore Des petits détails Qui restent En cours de travail On va dire Pas finalisé 100% Mais le nouveau système Dans son ensemble Marche plutôt bien Il ne peut pas attendre Que On puisse mettre La main dessus Et nous non plus Voilà donc ça C'était très cool Refonte complète Du système de fluide Pour que ça soit Plus logique Enfin pas plus logique Pas plus réaliste En tout cas Mais plus compréhensible Et plus Ça marche quoi Donc c'est très cool L'avoir J'ai été impatient De voir tout ça A quel point Ça pourrait simplifier Certains bots Comme C-Block Et tout ça Après si jamais Ils seront mis à jour Pour la B2 En tout nombre On va pouvoir s'arrêter Ici Pour ce Frédé fact Comme d'un mois Je crois que ça vous a plu Et je vous dis à la prochaine Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada